1, 2, 3, soleil chez Philippe Gauthier. Dans le théâtre de Philippe Gauthier, il y a énormément de nuages, des nuages vaporeux sous des soleils de lampadaire, du jus du nuage qui goûte dans les flaques où l'on voit le monde à l'envers. Et si l'on se penche bien, on découvre des gens qui vivent sous les flaques. Justement, deux adolescents se cherchent, s'égratinent, vont peut-être s'aimer. Mais météo acide quand même, car Bernard, leur arbre préféré, va être débité en allumettes et à la place du jus de nuages, du jus de moteur, des tronçonneuses, une météo d'essence. Un autre arbre, plus loin, auquel est accrochée une fille par son t-shirt, la voilà qui a été propulsée par le vent de la défeuille, comme un flocon de neige. Et elle s'est arrêtée dans sa course au-dessus d'un banc. Passe beaucoup de monde, s'assoit beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais personne ne s'intéresse à elle, tout le monde vit dans sa tête, préoccupé par leurs souvenirs, par leurs amours, englouti dans les cumulonimbus de leur tête, de leurs souvenirs, de leur vie quotidienne. Qui va délivrer cette jeune fille ? Qui va l'avoir ? À part peut-être Pomme, qui mange des chips, ou l'écureuil, qui, lui, est attendri par son aventure. Météo austral, pour les pirates poètes, une météo nécessaire pour un voilier qui traverse les mers. Sur le voilier, Lucia aborde sur l'île de la Réunion, où elle rencontre Béné, dans son école. Lucia est une voyageuse. Elle débite des poèmes, elle déclame des vers sur la mer. Elle chante de la poésie à la proue du voilier. Et Béné va la suivre. Béné va oser, elle aussi, inventer des poésies. Lorsque l'abribus est explosé, elle chante fracasse, tracasse. Et encore plus tard, elles deviendront des poètes, coiffées de chapeaux, avec le terrible pavillon aux crânes et aux os croisés en croix. Elle déclame. Le soleil caresse la peau dans le sens du poil. La poésie pirate entre dans les têtes, entre dans les têtes des camarades de l'école, et brise leur chaîne. Mais Lucia repart sur la grande mer au haran. La pluie coule de ses yeux, car elle est triste de quitter Béné. Ailleurs, dans une autre école, elle va continuer à déclamer. Lucia fait disparaître le nuage. Le soleil revient, puis se cache. Et Béné continue, elle aussi, à improviser de la poésie. Partout, la vibration des mots pirate réveille et réjouit le soleil. Un théâtre à lire, à jouer, sous un orangé, coiffé d'un chapeau de pirate. À l'école des loisirs, à trop presser les nuages, Boubou les quatre yeux, Lily file, les pirates poètes apparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada